Bonjour à tous, bonjour à toutes si jamais vous venez de nous rejoindre, vous êtes bien actuellement sur le WeSave Tournament et vous n'avez absolument rien à l'écran ce qui est pas très ouf, voilà le clean feed ça va être beaucoup mieux comme ça J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne journée et en tout cas ce qui est sûr à certains c'est qu'on va avoir du très 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 beau dota vu qu'il y a un petit OG vs Team Liquid qui nous attend ici, mon bon prof chaîne et on a déjà des picks assez sympa Snapfire Void du côté de OG je suppose en tout cas on verra une fois qu'on sera un peu plus sur l'overlay in game et j'ai pas vu les héros qu'il y avait, j'ai cru voir un Rubik de la part de Team Liquid c'est ça, Rubik Centaur Rubik Centaur, donc voilà ça risque d'être, c'est des ouvertures de draft qu'on pouvait déjà voir un petit peu lors de la méta précédente je sais pas, c'est des trucs qui me paraissent, j'ai du mal à juger parce qu'avec le nouveau Captain Mode, avec le fait qu'il y a quand même des héros qui ont été changés le fait que ça, pour l'instant moi je trouve que dans les pubs ça fight énormément, on n'est pas encore trop joué sur les remontées de line même si on voit des bans qui sont plutôt axés dessus de la part de Liquid, Nature Prophet, Beastmaster et Tinker c'est des héros qui peuvent très bien jouer à la remontée de line et le split push en permanence, mais sinon on est très axé teamfight pour l'instant d'un côté comme de l'autre Je vais voir un petit peu ce que ça va donner, mais je suis d'accord avec toi, pour le moment les gens sont là pour se mettre sur la tête très clairement on est là pour faire la bagarre, on est là pour aller chercher du kill un petit peu à droite à gauche, donc y'a pas de soucis là dessus et est-ce que tu vois des choses un peu étonnantes en termes de bans, peut-être le bounty hunter qu'on peut quand même relever un peu là ici du doigt et le Tinker également de première phase de la part de Liquid Bah en fait, maintenant je pense que, en fait j'avais, j'en avais parlé hier avec Ista, je pense que maintenant tu peux te permettre vu que t'as 4 bans en première phase, t'auras pas envie de claquer tes 2 derniers bans sur des cheesepeaks Bah mais c'est les héros tu sais, genre Tinker même en cheesepeaks on le voyait pas dans la version d'avant Oui, sauf que ici tu dis, est-ce que les mecs en face veulent pas jouer la remontée de lane ? Est-ce que, parce que si tu draftes quelque chose de très teamfight et que t'arrives pas à prendre les fights parce que t'es obligé de remonter la lane en permanence, c'est chiant, et vu que des travels ont été nerfs tout cas le combo travel plus TP a été nerfs, Tinker a directement, lui il a été buff Bien sûr, mais de fait, c'est qu'on part du principe que plutôt que le CM a changé etc, on part juste du principe que Tinker est fort, tout bêtement d'être sur ce genre de bannes, en tout cas l'équipe considère que Tinker est fort, non ? Oui, sauf que peut-être que sur la mouture, en tout cas sur les versions précédentes du Captain Mode, il aurait été bann en deuxième ou en troisième phase Oui bien sûr, ça je suis d'accord avec toi, mais... Mais moi je pense que Tinker il a sa place, potentiellement... C'est marrant parce qu'il y a pas tant de choses qui ont changé, alors le héros était buff, et on vous en est parlé sur la liste de patch notamment parce que c'est le 15e buff de suite que l'héros vient prendre, donc forcément il fallait en parler, mais ce buff-ci il reste assez minime, mine de rien Après, t'as eu des changements de méta, bien entendu, t'en as parlé, bien comme il fallait, avec notamment le changement sur les bots of travel mais ça, ça touche absolument tout le monde, mais surtout t'as eu un petit buff aussi sur Tinker qui donne un peu plus d'attaque range, de spell range, bon voilà, sur un de ses talents C'est un peu de choses près tout, mais je t'avoue, je suis très curieux de voir si le héros va s'installer, et le Booty Hunter c'est un petit peu pareil quoi, on l'a pas vu tant que ça pour le moment Notamment compétitif, le héros a déjà été nerf en pub game, moi j'ai pas l'impression que le héros tombe spécialement les pubs actuellement Donc je suis un peu curieux quoi, mais après on est là pour tester des choses aussi sur ce tournoi, clairement Oui, on est là pour tester des choses, on sent que on va être le plus possible dans les strats qu'on maîtrise un peu, et avec des héros qu'on maîtrise et puis on va jouer ce qu'on sait jouer et peut-être qu'il y a des équipes qui vont mettre Booty Hunter très très haut dans leur appréciation et d'autres qui vont dire ok, c'est nul, ça c'est pas impossible et puis dans 3 mois, il y aura un consensus qui va dire que tout le monde va dire ok, Booty Hunter c'était fort ou c'était nul mais c'est vrai que pour l'instant, on est dans une forme de brouillard qui est un petit peu difficile à percer C'est là dans le brouillard, les anciens alliances font de l'ancien alliance et vont chercher du lican on n'a pas trop vu, tu l'as dit, pour le moment de split push intensif nous c'était un petit peu notre ressenti sur l'analyse de patch, c'est qu'on allait rentrer dans un patch de split push avec des héros comme lican, comme tinker qui ont été buff par des moyens directs c'est le cas du lican ou indirect avec le tinker par exemple et les BOT et d'autre côté, le nerf des BOT qui en fait nerf tous les héros qui faisaient Bot of Travel pour défendre ou split de fait et ce qui est un peu chiant quoi genre t'as un lican qui est en train de te split tu peux plus dire, bah les mecs c'est pas grave je vais défendre tu vois qui t'a juste envoyé des nécros et des loups sur ta tour ou peu importe tu peux pas dire à tes potes maintenant bah c'est pas grave je TP et je travel pour revenir avec vous fight s'il faut fight ou pour push avec vous s'il faut push tu peux plus faire ça aujourd'hui donc nous c'était un petit peu notre analyse et on partait un petit peu du principe que ce patch allait ressembler à ça j'avoue que je suis très curieux de voir comment est-ce que ça va évoluer pour le moment ça n'a pas été trop le cas mais on l'a dit, c'est un début de patch ça fait la bagarre ouais ça fait la bagarre c'est presque à tous les débuts de patch le truc qui marche le mieux au début de patch c'est que ça fait la bagarre on prend les héros qui font la bagarre et puis ensuite on arrive à trouver des strats pour éviter la bagarre mais c'est rare les métas où ça fait que la bagarre tout le temps, tout le temps, tout le temps donc je comprends moi il y a un truc où je suis content quand même même en tant que joueur de lican c'est que l'ancien Aganimi c'est plus l'ancien Aganimi non non mais c'est plus parce que là ça fait le mec genre tu sais genre un peu vous savez en tant qu'ancien consommateur de drogue dure bon je suis quand même content des mesures que le gouvernement est en train de passer non mais c'est un message non mais je suis vraiment là où je me dis que c'est bien en tout cas j'aime pas le nouvel Aganimi je le trouve vraiment dégueulasse parce que pour moi il est insortable dans l'idée où c'est un Aganimi d'un mec c'est un Aganimi d'un corps qui est utilitaire plus mais c'est pas du tout le rôle d'un lican je trouve pour le moment peut-être qu'il aura un rework un moment qui sera plus utilitaire mais pour moi je trouve que c'est vraiment le rework en tout cas que c'est un Aganimi utilitaire mais l'ancien Aganimi sur ce patch aurait été complètement craqué le fait d'avoir des loups qui contrôlent la map tout le temps quand t'as plus cette technique de TP à la base pour revenir sur une lane ça aurait été ingérable mais vraiment ingérable et c'est je suis content qu'il ait été changé même si j'aime pas cette Agan maintenant je suis content qu'il ait été changé à un moment parce que là ça aurait été insupportable ah non tu bouffes le cul de tes potes donc profil n'aime pas bouffer le cul de tes potes vous retiendrez bien entendu l'information importante amuse du verre Brewmaster en last pick côté OG t'y crois un petit peu toi dans ce brew avec les changements qu'il a subis ce héros ou pas ? euh ouais moi j'y crois un peu le seul défaut qu'il a c'est qu'il a un creux sur les premiers timings de BKB adverse mais attends parce que là on a on a Brew Darkseer Void ouais donc c'est un brew mid oh moi si c'est un brew mid je kiffe parce que moi les brew right click je kiffe vraiment bien ah là je sais pas s'il va le jouer right click c'est brew no tail tu sais je suis pas certain ouais là c'est no tail est-ce qu'il va le jouer est-ce qu'il va le jouer vraiment right click j'ai envie moi j'ai envie parce que moi j'ai déjà testé moi je trouve ça complètement insane quand t'arrives à avoir à partir du niveau 20 c'est vraiment ultra strong le talent d'attaque speed mais bon les talents qui ont été buff au niveau 20 et 25 c'est les talents de l'autre côté aujourd'hui oui c'est les talents de l'autre côté ça mais pour moi c'est les talents sur les brulings et donc de ce fait là c'est plus intéressant de faire des bulls de la base d'aura et compagnie pour jouer les brulings mais pour moi dans ce cas là c'est pas forcément plus intéressant de l'avoir en tout cas c'est pas si intéressant que ça de l'avoir mid je trouve parce que les mythes qui portent des auras c'est bien très bien mais dans la compo de OG ils ont void pour faire des dégâts et la snap fire sur l'ulti void et après ils ont des ion shell des batteries assaut des hook lock work il est drôle c'est vrai que pour porter des dommages t'as peut-être déjà pour porter des auras plutôt pardon t'as peut-être déjà le dark sear en effet ouais t'as déjà dark sear clock et même snap fire potentiellement donc c'est vrai en p5 en p5 j'y crois un peu moins la snap portante d'aura mais est-ce que tu crois qu'on va avoir un aganime snap fire non en tout cas là dans cette game je vois pas l'utilité t'as déjà clockwork flashless void dark sear pour engage t'as un brewmaster qui fera sûrement une blink en fait là il y a un problème c'est déjà si c'est snap p5 ça sortira du farm assez lentement donc il faut sortir 4200 gold sur un héros qui n'aura pas forcément beaucoup accès au farm sauf si on a une surprise et qu'on est une snap core et qu'on a un brewmaster p5 mais ça j'y crois pas trop et sur le temps sur le temps imaginons que même si ta snap fire elle farme aussi vite que n'importe quel héros dans ton équipe t'as le temps de sortir double dagger à peu près sur ce même timing est-ce que l'aga snap fire va compenser 2 dagger de OG j'en suis absolument pas sûr mais vraiment pas ah ouais tu fais les 2 tu fais les 2 mais ouais aga snap fire et des dagger ah ouais je suis pas je suis pas convaincu t'embois tout le monde là tu sais genre la snipe fire c'est l'artillerie quoi genre elle lance le premier coup de canon il y a tout le monde qui suit derrière oui en vrai pour moi le seul truc où ça peut être intéressant c'est que tu prends le void et tu balances le void c'est le seul truc où ça peut être intéressant parce que sinon bro master non pour moi je vois pas l'intérêt moi ? non parce qu'en fait sur void tu fais pas d'items d'engage ouais mais c'est toujours faux sur brou tu gagnes ta 3 fois la range de bling dagger avec un stun à l'arrivée oui sauf que si t'as pas de follow up ça sert à rien ah oui mais je suis d'accord mais de ce fait là il te faut refresh comme ça tu craches le clockwork après en follow up en fait tu joues ta snap mid non ? et tu joues comme ça attends c'est OG laisse moi rêver on peut prochaine tu joues ta snap mid pour faire un gain refresh sur la vache alors là dans le plan alors si c'est ça je tire mon chapeau le chapeau oui oui parce que je tire mon chapeau et pour la vache et je bouffe une chaussette aussi parce que là très bien bah écoute ça on note s'il y a aga aga refreshure sur la snap fire tu bouffes une chaussette alors Seb whatsapp sur Seb salut est-ce que t'as déjà vu un mec bouffer une chaussette euh que ça t'intéresse merde bon en tout cas on va pouvoir remercier Liquid d'avoir un pic vraiment un pic très très sympa autant là on parle le bouge on parle énormément du pic d'Oge depuis tout à l'heure en se disant bon et qu'est-ce qu'ils vont faire est-ce que ça va bien être brumide bon on parle du principe que ça va plutôt être ça euh ou pas comment est-ce que ça va comment est-ce que ça va un petit peu évoluer comment est-ce qu'on va pouvoir lane est-ce qu'on aura des aga refreshure est-ce que prochaine boostera ses chaussettes euh mais d'un autre côté ça joue quand même Death Prophet plus euh Death Prophet plus clickant c'est bon bah non mais en vrai tu vois ce qui se passe c'est que il y a des gens qui appelleraient ça un draft CR mais je sais pas si on peut se le permettre dans ce genre en tout cas aujourd'hui avec la situation un draft tu peux dire un draft coronavirus ouais non justement je vais éviter de sortir ça parce que bon quand même un peu de c'est marrant enfin il y a eu un espèce de mini drama hier parce qu'en fait il y a eu des interrogations des talents qui ne sont pas présents sur place qui me posent qui se sont posées un peu la question en mode le tournoi le we save c'est vraiment une très 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 bonne idée et donc on a bien notre tag de mida vous voyez mais est-ce que c'était vraiment la meilleure des idées de faire voyager des talents pour les rassembler ensemble en ce moment là où on parle d'isolation et compagnie est-ce que ça pose pas un problème un petit problème de question et de ce fait là hier si tu regardes le kinside hier par rapport à aujourd'hui enfin aujourd'hui par rapport à hier plutôt tous les mecs genre il y a un mètre de plus entre chaque mec oui sur le desk sur le desk ils étaient déjà mais sur les casters ils étaient très très proches sur le desk même sur l'analyse mais les casters c'est encore plus flagrant sur les casters les casters c'est vraiment ultra flagrant tu voyais là je crois qu'il y avait petit gouverneur et je sais plus trop et j'ai pas vu la deuxième personne mais c'était vraiment insane l'espace ils étaient au coin de la table le mec ils étaient à peine assis sur leur siège après l'interrogation est légite tu sais tu es toujours dans les interrogations tu vois qu'est ce qui va faire le plus grand bien entre promouvoir le tournoi promouvoir un petit peu tout ce qui se passe autour et puis les bons comportements à adopter et rien faire du tout bon c'est un peu chiant le flux youtube qui a passé on va re-de-reset tout ça donc je suis désolé voilà c'est bon on devrait être tranquille en termes de timing t'en es où juste pour qu'on soit synchro et que 47, 48 48 48 ok j'ai eu une seconde avance ça devrait être bon maintenant ça devrait être ok oh taille au top qui est en train de se faire battre là dessus le stun est joli de boxy ça va permettre à taille à de se sal jusqu'à l'arrière boxy pas mal de trades sur ce mail mais on aura à l'occasion de terminer skill on a quand même énormément de trade de la part d'OG pour cette top lane je serais curieux de voir ce que ça a donné le petit le petit sommeil en P5 dans cette game oui il sommeil en P5 avec une centaine de ping donc ne soyons pas surpris si des coups après je sais je sais pas où il vit ah oui c'est vrai que ah oui s'il est à l'ouest des états unis je ne savais pas où il est parce que moi sur côte est genre de chez moi j'ai plutôt un bon ping sur Europe et compagnie voire un très très bon ping sur côte est je suis déjà à plus de 120 et c'est côte est que tu sais donc donc s'il est sur côte ouest c'est la merveilleuse chance qu'il doit être sur côte est de s'attendre j'espère parce que sinon on doit s'approcher du 160-180 de ping et là c'est vraiment dur ah c'est bien compliqué en effet mais bon on va voir après tu vas mettre l'outil dans les chronos dans cette game oui mais les cookies c'est intéressant tu vois sur les phases de lane et puis surtout les moments où tu vas devoir lancer les gens avec à gagner mes réflexeurs ça va être très important ça va être très très important bon allez on le voit mais c'est pas vraiment une grosse surprise sur ce match-up Nothail il souffre énormément en mille contre la Death Prophet oui bah tu joues un cac face à Death Prophet un cac force face à Death Prophet t'apprécie pas trop mais une chose qui me surprend c'est que c'est Miki qui joue au licorne d'habitude c'est vraiment le héros de Koiva ce genre de héros là les licorne, les broodmothers les londruides là ce genre de héros bien cradaux c'est un gros héros quoi Insania en bas allez c'est le first blood pour c'est et bah putain il a beau être à la retraite il a rien perdu grâce à Lion Shell bien entendu The Lion qui est très très agressive sur le Grimstrack je pense que c'est assez compliqué ce mec qui se fait attraper au top là dessus aïe 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 qui va mourir Boki qui est très 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 chargé j'ai l'impression en terme de Ritalia et on n'aura pas de jump de disponible de la part de Madara alors oui on a fait le first blood en bas côté OG mais on a contre kill clairement côté liquid en tuant tout le monde au top ouais et c'est pas une bonne chose pour OG d'un peu perdre cette safe line parce que Darkseer on sait que c'est pas mauvais mais face à Centaure Likant et et d'épée le wall est pas si utile que ça il y a beaucoup de dommages qui sont faits quand même là dessus ça a pris très très cher on va juste clean les loups c'est chiant les loups ça tank un peu la magie quand même donc les Ion Shell ça peut ça les absorbe un poil 70% de résistance à la magie donc la batterie assaut fait pas de dégâts et en plus ça prend des coups de batterie assaut qui les tue pas et ça tank les Ion Shell alors là ça change pas grand chose parce que les Ion Shell vont aussi faire des dommages aux héros mais il reste en vie malgré les Ion Shell ultra intéressante jouer Likant face à Darkseer c'est pas une mauvaise réponse sur la face de line oui et puis en plus surtout si tu es un peu cramé par le cul par les Ion Shell avec le petit demi-tour pour passer en dessous et pendant ce temps là en bas il y a Mikey qui va aller faire le petit kill sur ce que ça vous le voyez sur la petite cam disponible on va avoir le contre-kill de la part de Sal sur Insania et au mid Kogwa lui va tuer no tail ça tue sur toutes les lanes dans tous les sens ici dans le game ouais peu peur pour Roger parce que notre tail il va être comme sacrément décisif parce que du en fait les deux lanes où ils ont besoin qu'ils ont besoin de moins perdre pour pouvoir mettre en place leur setup de teamfight de manière efficace c'est celles qui sont en train de perdre la top lane et la mid lane ouais et le mid lane et la mid lane oui pardon parce que qu'un darkseer perde sa lane il peut perdre sa lane mais s'il la gagne il ne fera jamais gagner la game à lui tout seul là c'est pas pas face à la compo de liquid oui oui c'est vrai c'est vrai pas face à la compo il a pas d'ilu tb à voler d'ilu pl qui foute le bordel qui va faire super mal au mieux il va voler une ilu centaure c'est ouais ça tanque ouais ça tanque mais j'aime bien mettre le wall pour faire des dégâts on a un peu sacré les éleuls attention ici le sommeil est boxy le cookie le sommeil le stick il manque un coup je pense la part de boxy avec le ritoris peut-être deux non c'est bon ça va reculer il slide avec ça il y a une animation complètement buggé je sais pas si tu l'as vu il marchait sur les pattes avant le mortimer oui non mais c'est fait ah sur les pattes avant non j'ai pas dit non c'est sur les pattes arrière oui oui il marchait sur les pattes avant en fait c'est comme quand il est stun tu vois quand il lance le cookie normalement il se propulse avec ses pattes arrière mais là c'est comme il se réceptionne sur les pattes avant et il continue comme s'il était sur les air c'est buggé mais je sais pas pourquoi des moments ça arrive et des moments ça n'arrive jamais c'est allez ça continue d'agir le farm j'allais y venir le brewmaster de Nothale vient de passer 6 on va voir s'il va essayer peut-être d'aller rentabiliser son ulti alors attention s'il joue face à une death prophet qui a pris un point d'ultimate je pense que c'est comme ça qu'elle l'a tué quand on s'était hors caméra tout à l'heure oh c'est bien enchaîné la cette fois les disabled ouais mais mais ça passe le kill sur Madara bien joué très bien joué et donc sur un décal tu risques d'assez rapidement perdre ta tour l'impression qu'on voudrait plutôt la tuer cette death prophet avec ce mail qui va arriver ici et même Saxa qui va être présent Nothale qui va être même plus ulti mais il n'y a plus de mana sur Nothale pour ça s'il va finir par le claquer attention il y a des TP backup qui sont en train d'arriver Saxa qui est très très bas en termes d'HPS qu'on peut terminer ce kill quoi on va qu'il continue de régen via le link mais ça va passer il y a eu un TP défensif mais qui a dû être interrompu quelque part par quelqu'un sur la Mylane que ça n'a jamais connecté et finalement on a préféré tuer Seb également j'ai l'impression de la part du likant sur son premier ultimate c'est pas impossible je pense que le fait d'avoir cette taille on shell qui a été bien modifiée maintenant je crois que c'est 252 ms que ça donne le... la surge je te veux dire ouais la surge oui pardon c'est ça hein donc je suis pas joueur de darkseer donc c'est pour moi de juger correctement mais je pense que c'est plus fort qu'avant pour moi c'est un vrai la nouvelle search peut-être en early level ah c'est notamment oui notamment dans le big game bien sûr mais c'était là où l'artier avait le plus de difficulté ces derniers temps c'était parce que sa surge était vraiment devenu très très nul à bas niveau et de ce fait là tu pouvais vraiment c'était devenu impossible pour toi de jouer la lane je pense que c'est un peu plus possible de jouer la lane aujourd'hui avec le changement regarde ce mec comment il avance ouais 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 comment il est mort là c'est surtout ça qu'on voit qui lâche l'ulti pour pouvoir sécuriser la tour alors il y a un tp qui est en train d'arriver de la part du gros match de notre tête parce que vous voulez notamment les fightés une épaisse ou ultime qui va reculer un petit peu mais qui a surnive tout de même par taiga et les cogs elles sont roulies mais elles ne suffirent pas et on a Seb qui est présent ici est-ce qu'on peut terminer quoi que va avec ici le petit boost de MS qui a posé Insania ouais on va y aller le clap qui est raté de la part de Nothel oh c'est dommage et de ce fait là Nothel qui est obligé de reculer Seb qui se retrouve en grosse difficulté en termes d'HP on lâche la bière sur le sol on va être bon il y a un petit centaure c'est pour aller chasser c'est pour aller terminer Seb non c'est pour aller terminer Nothel de la part d'Insania et de Krogba on est à Seb qui est très très bas en termes d'HP qui est en train de former des neutros sur le côté tranquillement attention à la chrono qui peut arriver de la part de Madara on a volé le jump bien entendu petite speedpush cam putain la production value est au rendez-vous au top de la part du centaure on a dit que c'était un pas de jeu speedpush peut-être pas par des centaures si c'est dit après le centaure ça tanque les coups de tour et ça fait des dégâts en même temps donc pourquoi pas ça remonte les lanes max double edge max double edge l'italiat pas de point de stun il est sur un 1-1 tu sais pas encore il a un point de stun ouais non mais normalement il max les points de stun à partir de maintenant beaucoup de centaure font ça moi j'aime bien maxer le double edge je sais pas pourquoi je pense que c'est trop bien en termes de farm mais bon yes je suis d'accord avec toi allez on essaye de tourner un petit peu autour du double on a esquivé le stun du centaure c'est déjà ça par contre on a pas encore du niveau 6 on ferait que ça donc c'est assez compliqué d'aller vraiment atteindre ses cibles et necro pour le moment de terminer sur ce lican necro 1 on va voir ce que ça va donner mais bon ça serait pas étonnant sur un necro sur un necro sur un lican de le voir upgrade on en parlait tout à l'heure oh Ixania qui se fait courir dessus en bas allez on lâche le speedp de la part de Nothale qu'on en sort la save sauf et courir dessus par le big bad wolf de la part de monsieur Mikey Saxa vient lui sauver les fesses en se sacrifiant avec ses jolis cogs ici qui vont pouvoir interrompre tout ça Nothale lui il a terminé son kill après derrière est-ce qu'il survit pour autant j'ai un gros doute vu qu'il va se faire silence à la sortie du primaire ça se fait réclater ce mail essaye de lui mettre un cookie mais ça ne suffira absolument pas et en plus de ça t'as regardé à voler l'ulti de ce brewmaster il n'y avait pas de clap à lâcher de la part de Nothale en sortie ça va permettre de récupérer un kill de plus et peut-être même encore un il y a un lift qui va arriver de la part de Taiga là-dessus est-ce qu'on décide de dive sur Seb j'ai bien l'impression que oui le silence qui va revenir il y a un soulign qui a été utilisé par Seb il y a un stun qui a été mis là-dessus la wave de quoi que va et on va pouvoir terminer ce kill attention à ça que ça c'est un peu du one by one ça messieurs Dodgy là-dessus qui a perdu pas mal d'HP je pense qu'il a dû tuer un écrou sans forcément le faire exprès et il va essayer de reculer on est en train de TP il y a une chrono de disponible c'est un long c'est très 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 long ce TP de la part de Madara il y a beaucoup de monde qui est arrivé sur cette tour de cette sac ça se retrouve absolument isolé il va replacer les coqs mais regardez Insania qui est déjà très bien positionné pour venir interrompre tout ça qui va mettre le stun de chargé sur le loup ouais il faut aller chercher la fin de la micro et ça va passer et de ce fait là Roger fait n'importe quoi là-dessus avance beaucoup trop le double silence le double lift sur l'espa d'Insania avec la wave qui est lâchée le centant qui est toujours en train de speedpush tranquillement au top on se retourne pour balancer une chrono mais ce mail n'est pas encore niveau 6 on meurt dans la chrono de la part de notre ami Madara derrière sa coqvar va relâcher un ulti Seb s'en sortira peut-être là-dessus sur la surge ce ne sera absolument pas le cas de ce mail et Seb c'est même pas certain que ça passe avec le silence peut-être qui va revenir dans la part de coqvar dans 2 dans 1 c'est bon Seb pourra reculer et va survivre là-dessus c'est inquiétant parce que là où j'ai ils ont ils ont fait vraiment du one by one et il va commencer à avoir énormément de retard on a toujours pas le level 6 de cette snap player il faut vraiment qu'il chope son level 6 sinon les dégâts sont pas présents le Vogue il peut pas taper même s'il tape il a pas de dégâts il a juste des threads et des wraiths ça fait zéro dégâts et je suis pas confiant pour OG pourtant il tente on est sur un petit 9k de retard à 12 minutes de jeu et peut-être même encore un peu plus avec la mort de Saxa avec Mike qui a récupéré sommeil le midi qui essayait justement de prendre un petit peu ses points d'expérience dont tu nous parlais un poil plus tôt prochaine Notay qui récupère tout pile le primal split avant de mourir tu vas pouvoir le placer là-dessus par contre on va pouvoir essayer de tuer les brulings j'ai l'impression c'est déjà celui d'Air qui va mourir non on aura pas l'occasion d'aller chercher plus loin mais tout de même c'est de nouveau les deux supports qui se font tuer avec le hull ça va permettre de concept tout ça il tente le TP de ce fait et Moxie qui arrive qui va intervenir avec son centaure sur un mag stun et la dagger et de plus en plus peur parce que là le lican il doit avoir Nécro 3 qui va se ramener normalement et il va quand même avoir un timing Domi Nécro 3 en 13 minutes et c'est plutôt un bon timing moi ouais ça va moi je je signe tous les jours pour avoir ce genre de timing ils sont vraiment très très bien là Liquid Ouais ils ont tout ils ont vraiment tout dans leur dans leur draft ils ont de la remontée autour du Rochane sur leur Agis ouais il y en aurait 4 il faut en avoir 4 ouais pourquoi il y en a 8 ou 7 7 ou 8 on ne sait pas je suis pas certain que hélas on aura la réponse dans cette game ouais ça me paraît compliqué d'avoir la réponse j'ai bien peur alors on sait qu'OG c'est les experts des comebacks improbables presque irréalistes mais les moments c'est dur quoi c'est la game est compliquée on va courir sur Save il n'arrive à qui le silence c'est juste deux loups derrière lui le link qui va arriver de la part d'insania qu'on va qui s'avance ici qui essaie peut-être de trouver un rôle mais ça ne donne rien à rien attention à Boxee on va aller mettre la chrono allez est-ce qu'on peut tuer dans cette chrono avec le vacuum qui arrive juste derrière on a cancel c'est très très bien joué de la part de Boxee en plus la chrono a été volée elle est magnifique cette jolie ce joli raisin vert on va dire aller no tail avec le cookie qui va pouvoir mettre un joli stun derrière ça le coup de sa serve là ce qui va arriver juste derrière on va mettre un bash sur Mikey c'est pas mal ça va peut-être aider à survivre des gens on essaye de bash les creeps mais Madara qui vient tout juste de jump out peut-il survivre réellement à cela ouais ça a l'air pas trop mal on est obligé de reculer un petit peu de la part de maître 4 attention au décro rouge qui manque d'exploser là-dessus Boxee qui va pouvoir reposer un stun il nous fait une game Boxee qui est somptueuse Seb totalement silence ne peut pas se surge et ne pourra pas survivre ici on a tué la Death Prophet déjà tant mieux quelque part pour OG mais ça reste quand même très 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 limité attention à ce mail qui est assez bas en termes d'HP qui va se mango on a le brew qui est en train d'arriver on va peut-être essayer de mettre un pique quelque chose là-dessus ouais le tail il n'aura pas l'occasion d'aller faire quoi que ce soit et la surge en plus qui a été volée mais il fait un taf avec son huit mais Taïga et Boxee ils sont en train de gagner la game à deux ils font un boulot tous les deux qui est monstrueux sans vouloir te vexer la max mais j'ai pas l'impression que ça se passe sur cette game que je mange ma chaussette sans vouloir mais tu parles trop vite proche c'est OG t'inquiète ils peuvent gagner mais quand même il faut que la snap sorte encore avec Alim et Refresher tu vois non mais ta l'air déçu de ne pas manger tes chaussettes c'est pas grave tu sais allez on va faire quelque chose en bas peut-être tu es Grim on a un ulti clock de disponible ah il a déjà TP on n'aura pas cette occasion il a pris le talent niveau 10 7 ou pas j'ai eu l'occasion de le voir ah le nouveau talent qui à mon avis est complètement cassé mais trop fort c'est trop fort mais en fait je pense que tu peux le mettre sur 3 creeps à la fois juste avec un spell tu peux farmer la jungle super facilement c'est c'est pas bien avancer non ? je veux dire sur les creeps jungle typiquement tu vas pas toucher plus de creeps avec le nouveau talent puissant en fait si tu tapes au corps à corps et que tu te le mets sur toi je pense que tu touches tous les creeps si tu tapes au corps à corps et que tu le mets sur toi tu touches déjà tous les creeps avant bah ouais mais en fait tu vas avoir 3 Zion Shell donc ça va être encore plus rapide de quoi 3 Zion Shell tu vas poser plusieurs Zion Shell et ça se cumule en termes de dégâts ouais ouais mais ça c'était déjà le cas avant aussi je comprends pas parce que le nouveau talent il demande juste l'AOE des dommages que faire de la Holy Shell c'est tout c'est c'est pas le fait de poser la... non non pour moi je pensais que c'était le fait de poser les Lion Shell sur plusieurs personnes ah non non pour moi c'est juste ah ok d'accord non tu peux pas stack les Lion Shell comme ça alors ça que ça je pense que t'es pas très bien avec notamment l'arrivée de ce Grimstroke juste derrière il y a toujours la sorte en plus de ça qui a été volé par le Holik c'est un poil long c'est un coquert qui s'attend qu'un poil quand même mais suffira pas il va partir sur le cuirass sur le lican d'accord dans ce cas là oui oui dans ce cas là je pense oui je pense je pense que c'est bien je pense que le talent est bien overall mais je pense que ça n'est pas non plus ouais parce que moi je me disais en fait tu posais Lion Shell en Awe ah non non pas du coup enfin il est magnifique cette chrono là juste derrière regarde c'est trop bien ce que fait Boxing il sait il court sur ce mail et dans tous les fights par contre le lican là dessus tu n'auras pas d'ulti vu qu'il s'est fait sécher est-ce qu'on peut tuer cette Death Prophet on est en train de la faire voler pour le moment mais le petit Snap Fire a été volé par le Rubik en plus de ça ça va se faire cancel ceci dit c'est dans tous les sens que le petit Snap Fire se recancel dans cette game avec ce beau Vakou en plus de ça en sortie de Kog qui va peut-être permettre de récupérer Boxing Profshed est déjà en train de retirer ses chaussettes ici Boxing qui va je pense mourir est-ce que Notaï peut aller terminer le kill sur Insania ça paraît être bon oh la vache ça c'est incroyable et ils arrivent à prendre un superbe fight sur une engage double corps à la chrono et pourtant encore une fois Boxing va cancel les ulti Snap une fois de plus c'est ouf mais il le fait il les trouve il les trouve ces cancel l'ulti à chaque fois mais là ça n'a pas suffi clairement pas les dommages ont été fait la Snap a eu quand même le temps de lâcher 2-3 crachats et ça permet de prendre un très 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 bon trade de la part d'Oji oh c'est non mais OG ben voilà un comeback improbable volume volume OG édition tu vois c'est l'encyclopédie des comebacks et vous avez chapitre 1 c'est comment OG comeback et chapitre 2 c'est comment OG comeback c'est pas encore fait il y a toujours unique à gold d'avance pour Team Liquid là on voit une smoke qui vient d'arriver ils veulent jouer à l'offensive ils le savent il n'y a pas de ulti Snap pas d'ulti Brew pas d'ulti Void enfin rien du tout de disponible et par contre si finalement il n'y a que ça qui meurt et encore ce n'est pas encore fait quoique avec le Leaf peut-être ça ne sera pas si facile que ça l'ulti il est beau cet ulti à travers la cliff pour attraper les neutros bien joué ça que ça bah ouais propre ça que ça en plus il y avait un Eiji ça il a été récupéré euh ils avaient Eiji ouais en plus de ça euh c'est ah c'est vrai t'as des items qui arrivent sur Seb alors t'as des items qui arrivent sur Seb de TP ça passe ça passe ouh il a pas il a pas Blink Box il y a pas cru il y a pas cru c'est d'où à bientôt à Sucuras pour le lican ouais en vrai là tu vois je tout de suite vu le fight qu'ils ont pris je pense je suis pas certain qu'à Sucuras je crois que ce soir sur s'ils reprennent un fight comme ça mais c'est pour ça je fais blend mail comme ça dès que le voil me chrono blend mail activé tu fais d'ailleurs comme ça sur ton lican comme ça le mec tu dodges la chrono waouh alors là par contre je pense que c'est plus facile d'activer juste blend mail que de d'ailleurs je dis pas que c'est impossible mais je dis juste que bon ah mais tu as bleday tu vas quand même prendre des nommages même si tu vas aller renvoyer d'ailleurs tu prends zéro dommage tu es invincible tu devrais essayer le lican d'ailleurs proche de toi qui spam le héros histoire pourquoi faire d'ailleurs quand tu peux faire abyssal blade et d'autres et en même temps stun le mec ça se voit à l'actu t'es vraiment un mec que ça quoi aïe 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 je sais pas pourquoi j'ai eu cette réputation un moment c'est terrible je sais pas moi je t'ai j'ai pas regardé je regarde pas beaucoup de stream en ce moment mais je pense que je t'ai vu deux fois sur le mois stream sur la tv où j'ai vraiment regardé l'entrée de l'icor c'est deux fois où t'as joué le lican après tu vas me dire oui mais c'est les deux seules fois où je l'ai joué c'est des questions de coïncidence et compagnie bon au bout d'un moment les coïncidences on sait très bien ce que ça veut dire oh la 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 quelle théorie du complot là allez boxy qui va mener la soie de la tour avec l'aide de Kogva il y a un agamement vous le voyez sur Kogva ce qui va permettre de push un petit peu plus vite il y a une très bonne war qui a été posée par Timmy Quick qui protège un petit peu là dessus et l'agis tout à l'heure n'avait pas été récupéré en fait il vient tout juste d'être perdu je pense qu'il était sur Kogva dans ce cas il était sur Kogva c'est le seul qui n'est pas mort tout à l'heure oui ah et dans ce cas je ne comprends pas le positionnement de Mikey la dagger la roquette Nothail il est en train de bait un truc là alors je suis pas certain que ça va passer pour autant attention à voilà c'est bon ce mec qui va pouvoir clean le silence je vais dire attention surtout au silence d'Insan Yves à ce fait de là les mecs ont compris tu sais ils savent ils se sont dit putain Liquid c'est un bait il faut qu'on recule là dessus attention à Nothail quand même qui est assez bas en termes d'HP Bokty qui va remettre un stun avec son ultimate est-ce qu'il peut terminer Nothail on a eu ici l'ulti qui va arriver mais non ça ne passera absolument pas la chrono elle est belle avec le vacuum juste derrière on va pouvoir reculer de la part de Tyga on est en hull de la part de Kwok-Va qui est au mieux de tout le monde et il va pouvoir terminer le kill sur Madara on va probablement également récupérer chaque ça là dessus il y a un Big Bad Wolf qui est en train de bouffer absolument tout le monde bon mon prof chaîne Nothail son ulti va se terminer mais il va mourir à la réapparition et il n'y restera que Seb là dessus qui va pouvoir se faire clean gentiment ses petites illus alors oui on a tué le Grimps mais j'ai l'impression que c'était un espèce de bait slash contre bait ce fight un peu bizarre mais qui part largement en faveur de Team Liquid qui va pouvoir monter le high ground l'ulti dp est terminé mais on a toujours un aga et on a toujours un lican surtout avec Seb en plus de ça qui s'est fait engage sur la mine d'agre de Tyga sur le follow up de Boxy qui va pouvoir mettre le mecha on essaye de le sauver le petit coup de force taf oh non la wave de l'adp qui va terminer le kill Seb n'a pas de buy back alors autant s'il void même s'il a pas de chrono on revient dans quelques secondes un peu pareil pour le lican Seb ça va être un poil plus long avec 40 secondes de mort et puis un void sans chrono et un boost sans dupli surtout contre les silences de tes adversaires tu sais que tu dois faire très très attention et tu vas devoir concéder un side 17 gold d'avance ici pour Team Liquid est-ce qu'ils peuvent aller mid est-ce qu'ils peuvent aller en chercher un de plus en vrai je pense bah je vais monter toujours sans en l'absence des ultis de OG ah il n'y a plus d'ulti d'épée c'est peut-être le seul truc elle ne l'avait pas pour monter le high ground non plus après pour prendre un fight c'est peut-être un peu plus compliqué là-dessus ouais c'est ça c'est le fight il commence à revenir les joueurs d'OG commencent à être 5 donc compliqué tu ne permets pas de sans ulti sans ulti d'épée monter le high ground comme ça de manière brutale peut-être pas la chose la plus simple dans le fait on va prendre la haute pause derrière on est peut-être en train gentiment d'attendre le prochain rush il peut potentiellement revenir d'ici quelques instants et on est parti sur une petite pause pas très grave ah non il fallait laisser les items ah quelle tristesse regardez et on va arriver sur les tiers 3 également d'ici une petite une petite minute même pas est-ce qu'il y a des tiers 3 qui pourraient renverser la game pour OG pas l'impression en fait mais je pense que même les tiers 4 il n'y a pas vraiment de trucs qui peuvent vraiment renverser la game tu sais je pense qu'il y a des trucs genre typiquement tu droppes craggy cut sur ton dartyre ou même ton brou on s'en fout c'est sympa clairement parce que les dommages ça va être des dommages physiques c'est les dommages du lican c'est les dommages de la dp c'est principalement du physique tout ça il y a l'ulti en tout cas pour la dp donc donc c'est très cool tu droppes peut-être télescope sur ta snapfire peut-être que t'es content parce que t'es un petit peu plus loin pour mettre ton ulti donc tu te fais t'avais moins de risque de te faire cancel par un centaure qui te passe tout sa game de toute façon à te chasser à chaque fois typiquement sur tous les fights donc donc ça peut être sympa après game changing je ne suis pas sûr moi tu ventes je vais te retourner un peu la question est-ce qu'il y a des items des items mais des vrais items qui sont pour toi game changing pour OG est-ce qu'il y a quelque chose qui peut leur permettre de s'en sortir en termes d'itemnisation je ne sais pas imaginons là ils sortent tous 3k gold qu'est-ce que tu fais qui te permet de gagner la victoire ils sortent tous 3k gold ils ont un manque de dps super net mais ils ont du mal à pouvoir set up les fights comme ils le souhaitent donc c'est un peu il y a un dilemme de je suis obligé de faire bkb pour pouvoir set up mais si je fais bkb je n'aurai pas assez de dégâts même pendant la durée de ma bkb mais si je ne fais pas bkb je ne pourrai pas appliquer mes dégâts c'est un peu chiant sur snap player tu vois bkb me gênerait pas du tout mais vraiment pas mais non elle doit faire un ganim non mais oui sauf que elle se fait tout le temps quand celle elle a fait force staff et il va faire d'autres items de support derrière il n'y a pas de donc mais sinon on pense que sur le tail il est en train de faire un souk ça c'est un build pour hackit ça c'est un build pour deal ça c'est pas mal par contre il fait vraiment un coup de secure à snake hit genre pas de dagger rien du tout il est vraiment là il va vraiment apporter après c'est porteur d'or aussi quoi la cuirasse pour moi le tail s'il fait ass au cuirasse il peut faire bkb pour vraiment deal et à la fin de sa bkb il décide de mettre son ulti comme ça ça tempo bien le void je sais pas où il en est en termes de stuff mais je pense qu'un Mjolnir pourrait être pas mal pour bien bien faire des dégâts il doit prendre le rubic dans les teamfights c'est le seul défaut mais il doit prendre rubic plus Death Prophet qu'il a pas bkb sinon les sacronos il peut pas taper dedans ah et s'il y a lift et puis à fin de l'histoire ouais c'est ça et alors orbof destruction on va en parler un peu des tier 3 là il y a eu côté OG j'ai pas trop vu côté team liquid mais OG là pour le moment ils ont eu un quickening charm donc ça peut être pas mal sur le brew la snap peu importe un homme quasiment tous les héros peuvent le porter une orbof destruction qui est présente sur le void aussi très très bien pour buff un peu son DPS et j'ai vu aussi un autre item le télescope aussi qui est arrivé il est très sympa avec le quickening charm il est sur le dark tier parce que ça a énormément de sens oui oui c'est très bien il faut qu'il passe 18 ce dark tier pour avoir vraiment le wall niveau 3 là ça va lui faire du plus sur les fights oui mais je vais un peu me répéter mais je trouve pas que le wall est très toi pour moi il est pas si intéressant ça dans cette game en plus si je dis pas de bêtises tu fais une illu de lican en forme de wolf ton illu reste en forme de wolf tout le temps non ? non je pense pas elle se retransforme en melee quand le lican se retransforme lui même en melee ? non ce qui se passe c'est que pour moi en fait elle est pas du tout transforme en tout cas pour moi elle bénéficie pas de la transforme pour moi c'est pas une c'est un peu comme c'est pas comme le terror blade j'allais dire ok d'accord pour moi c'est pas comme ça je crois mais mais regarde ouais il y a 6 ronds il y a 6 ronds en fait ils ont déjà prévu ils ont déjà Icefrog au téléphone et Icefrog ils disent au prochain ça me déjà que tu vas avoir un Dagon 5 et une chaussette dans les deux derniers slots d'Alice de Roshan au prochain tu auras un super Tom qui va te donner un niveau gratos ah le super bonbon ah le super bonbon de DotA2 putain pourquoi pas pour les deux parce que quitte à avoir des nagas et des refreshs gratos pourquoi pas un truc qui dit tu gagnes des niveaux tes goranges ils donnent de moins d'en moins d'XP ça tu fais quoi tu le mets genre en troisième en aléatoire comme le refresh et les lagas après un très nettement entre refreshers mais ouais c'est ça si tu gagnes qu'un seul niveau un niveau pour tous les héros de ta team ouais mais tu vois dans l'idée c'est une sorte de don d'XP pourquoi pas c'est ça dans l'idée après bon ils ont déjà pris le futur et ça serait quoi le sixième parce que avant tu vois avant on avait les théories de ouais tu pouvais rechoisir tes talents mais t'as plus besoin de ça vu que niveau 30 t'as pas à choisir t'as tous les talents donc t'as plus besoin de réfléchir là dessus t'as déjà refresh et anaganim blessing est-ce qu'on est pas sur dota 3 depuis la 7.0 de toute façon on a déjà appelé dota 3 tellement de versions de dota 2 que bon c'est vrai c'est pas rien il y a eu un bkb sur l'icomne qui est arrivé après la cuirasse vous le voyez il y aura un bachard qui fera probablement face à une abyssalité écoutée prochaine juste derrière et surtout il y a une smoke qui était engagée ici par team liquid à 5 ils veulent potentiellement essayer de terminer la partie là dessus attention au mid notamment le bourgmester de l'hôtel qui était encore un petit peu en train de fermer les creeps on va se mettre à l'abri sur la cliff il y a des war tout autour c'est bon on sent en sécurité là dessus vous voyez des roquettes qui traversent la carte depuis tout à l'heure c'est pour aller voir s'il y a team liquid est pas dans le pit et ils vont se révéler là dessus sur cet excellent roquet donc on sait de la part d'aujourd'hui que team liquid est dans le rush pit maintenant on va peut-être aller fight et probablement même ils ont pas un mauvais fight de pit spécialement il va falloir réussir un grand niveau parce que le rushant tombe très 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 vite allez on engage là dessus le nif qui arrive maïki qui a posé l'ulti à l'abkb et on a un rush qui est en train de tomber maïki va pouvoir le ramasser c'est un snatch c'est le d'ailleurs qui a eu l'expérience le peu qu'il y en a en tout cas et l'isp attention à madara qui est en train de tomber attention au dommage également de ce rubik qui sont lâchés là dessus la chrono elle enferme presque plus de bruling que de héros quoi que va qui va rentrer dans la chrono histoire de filer un petit coup de main à tout le monde on a un joli vakuum tout de même qui va arriver juste derrière quelques illus qui sont en train de taper de la part de Steph c'est difficile de vraiment terminer les kills j'ai l'impression on a tout le monde qui est relativement bas allez maïki est-ce qu'on peut le tuer est-ce qu'on peut tomber cet Aegis de l'immortel oui ça sera fait sur un crit de Nothail Nothail par contre qui va se retrouver en énorme difficulté malgré la présence de Sakura c'est qu'il va tomber là dessus juste après avoir clean le silence on est sur un 2 pour 1 ou un demi allez c'est juste un Aegis finalement qui est tombé et là je pense qu'on peut juste aller tout droit de la part de Team Liquid ils ont la cuirasse alors oui ils ont plus d'utilisant oui ils ont plus d'utilisant d'épée mais il n'y a plus du tout d'utilisant côté OG et je pense que ce côté OG sont bien plus importants pour prendre les fights que ce côté Team Liquid ouais et surtout ils ont une telle prise de bâtiment de la part de Liquid que le fait de pouvoir être contesté counter fortif en parallèle Seb qui se fait lift juste derrière qui se fait voler c'est la Surge juste derrière il y a un silence qui est en train d'arriver on engage dans la backline de la part de Saxa qui est en difficulté là dessus qui va totalement se faire éclater il essaye de gagner du temps comme il peut Saxa Madara qui pop la BKB le Vakuum est magnifique mais on n'a aucun follow up sur ce Vakuum Madara qui va pouvoir jump out à quelques petits points de vie Nothale qui buy back là dessus c'est triple buy back de la part d'OG le double lift qui va arriver juste derrière ce cookie de la part de ce mail Madara qui est en difficulté Madara qui s'est bouffé Madara qui va tomber là dessus il a un buy back également il va devoir le claquer on est à 25 à gold d'avance attention à Seb qui est en train de mourir Boxy le double stun il est bon ce double stun là dessus allez Madara qui se retourne pour fight on va remettre une Surge ici sur Mike qui se mêle qui essaie d'aller poser les cookies mais c'est très compliqué trop compliqué peut-être pour OG qui perd 3 héros qui n'ont plus de buy back Madara obligé de clean le silence le wall qui fera pas tant que ça la Surge qui va permettre à Boxy de reculer en étant très très bas Kwokwa qui s'avance là dessus et qui continue de tanker l'entièreté des dommages de la team adverse en allant en régène en faisant des dommages de bâtiment en passage le deuxième side de la partie va tomber et une fois de plus ça sera à l'avantage de Team Liquid avec ce stun sur Seb à la retombée et du allcepteur qui était très bien timé il va pouvoir se buy back Seb qui est le seul joueur de son équipe à encore en avoir un à ce stade on a peut-être une chrono à venir de la part de Madara je t'avoue que non en fait 25 secondes et je pense qu'en 25 secondes tu n'as plus de side et tu as les méga creeps contre toi allez on va pouvoir engager le vacuum on essaye de faire un petit peu ce qu'on peut là dessus Madara qui peut rejump out avec les griffes de Seb qui sont gardés au dernier moment à chaque fois pour le faire survivre et là c'est terminé en tout cas pour les super creeps vu qu'on passe au méga et quoi je vois il récupère son ulti pour essayer d'aller chercher les T4 là dessus allez on a récupéré une chrono on a juste pas de wall on va récupérer l'ulti snap à son respawn on va récupérer le brewmaster à son respawn mais regarde il y a Kogva il est tout seul devant avec un hot c'est beaucoup trop difficile de l'atteindre et Madara ici qui va super totalement exploser sur les dommages de ses adversaires qui n'aura pas l'occasion de lâcher la chrono et qui n'a plus de buyback on allait chercher TIG dans la backline de la part de Saxa mais c'est trop difficile regardez Kogva toujours au milieu du fight on a peur absolument de rien Seb va mourir avec son darty il aura le temps d'aller dans la fontaine ça va être ce mec qui va mourir à la place en essayant de taper un centaure c'était pas la meilleure des idées là dessus Saxa lui qui va se retrouver Link juste derrière le lift qui va arriver Noten qui est au milieu du fight qui fait un petit peu ce qu'il peut tout seul mais qui lui aussi va finir par mourir et on se bat jusqu'au bout de la part d'OG mais c'est pas suffisant du tout avec une victoire et un premier point dans cette rencontre qui va partir entre les mains de Team Liquid on sentait que le draft d'OG n'était pas forcément simple à mettre en place ils sont très cool d'indépendant et vu que les phases de lane ne se sont pas bien passées pour OG c'était très très dur d'appuyer le plan de jeu alors que Liquid eux ils ont roulé les phases de lane les phases de ligne et puis ils ont joué à 5 et pendant 20 minutes ils ont été incontestés donc très difficile quand tu perds tout le crawl de map de jouer de derrière avec un draft où tu dois team fight team fight ils n'avaient pas les dégâts en fait ils n'avaient pas les dégâts quand les premiers team fight importants sont passés ils ont réussi un moment à choper fight à la 19ème au mid là où ils arrivent à choper chrono sur 2 où ils arrivent à choper plein de gens mais ça ne suffit pas ils sont trop en retard à ce moment là pour pouvoir vraiment revenir dans la game et pour pouvoir imposer leur rythme ce qui est normalement la force de OG c'est imposer son rythme ils n'ont jamais réussi à le faire dans cette game donc Liquid très prompt dans son application et dans son exécution de plan de jeu encore sur cette game tout simplement ouais et puis t'as pas de last pick donc tu te fais counter tu tentes un brumide mais tu te fais totalement counter par la DP derrière ça comme t'es en retard aussi en termes de net force parce que t'as pas spécialement gagné les lanes bah t'as plus les dommages pour tuer les gens non plus j'ai l'impression dans les team fight parce que mine de rien il y a une énorme massivité de la part de Liquid dans cette game les mecs jouent quand même de la Death Prophet du Likant enfin voilà c'est quand même là pour en imposer un petit peu du centaure qui en plus de ça a fait Aganim donc c'est quoi qu'il arrive très très dur mais bon il y a un truc aussi que j'ai pas aimé